Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pester contre votre navigateur web favori ? Vous savez, le fameux rond avec plein de couleurs ! Avec près de 70% de parts de marché, il est LE navigateur que tout le monde utilise, malgré le fait qu'il ne soit pas installé par défaut sur les Windows et Mac ! D'ailleurs, les modes donnaux de Google Chrome doivent faire partie des recherches les plus faites sur Safari et Edge ! Pourtant, on va voir qu'il est quand même plein de défauts, ce petit Google Chrome, et que des alternatives existent, mais que pour autant, la plupart d'entre nous retournent toujours sur Chrome malgré tout ça ! Mais alors pourquoi ? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui, on va voir pourquoi tout le monde utilise Google Chrome ! Car oui, c'est devenu LE navigateur à utiliser au fil des années, mais c'est quoi la raison ? Chrome a été annoncé le 1er septembre 2008, soit bien plus tard que la plupart de ses concurrents, et il arrivait à une période où les navigateurs étaient une plaie pour beaucoup, avec des problèmes de compatibilité d'absolument tous les sens ! Par exemple, Internet Explorer avait des pages qui marchaient sur Internet Explorer 7, mais pas 6, ou alors sur 8, mais pas 9 ! Bref, c'était un énorme calvaire, là où Chrome fonctionnait plutôt bien avec à peu près tout ! A cause de ça, les utilisateurs ont pas mal lâché les navigateurs classiques, et par conséquent, les développeurs aussi, car ouais, il était limite OBLIGATOIRE de créer plusieurs versions de son site web à l'époque pour chaque version d'Internet Explorer par exemple ! Et bon, devoir créer cette fois le même bout d'une page web, bonjour l'angoisse ! Donc au fur et à mesure du temps, les pages web fonctionnaient de moins en moins bien avec le navigateur de Microsoft, jusqu'à ne plus marcher du tout pour certaines versions ! Ça a été un vrai enfer ça d'ailleurs avec des entreprises qui devaient carrément embaucher des gens juste pour développer sur une version compatible avec Internet Explorer ! Car oui, même si le changement s'est fait assez rapidement, il n'a pas été soudain non plus ! Et proposer des sites à moitié cassés à une bonne partie des utilisateurs, bah c'était se tirer une balle dans le pied ! Mais une fois que Chrome était installé dans les mœurs, il était devenu impensable à l'époque d'utiliser autre chose que le gros Google ou que son concurrent direct de Firefox ! Et les nombreux mèmes sur Internet Explorer ont commencé à apparaître pour se moquer de sa lenteur et de son inefficacité ! En plus, Chrome avait des fonctionnalités que n'avaient pas les navigateurs par défaut, comme les extensions ! Vous savez, les trucs que vous installez par paquet de 12 qui font que tous les sites que vous regardez sont altérés ou alors qui changent les mots de certaines recherches par des mots un peu moins gentils ! A côté de ça, il y avait une synchronisation du navigateur entre les différents appareils, chose folle à l'époque ! Car ouais, avoir ses favoris, son historique et tout le tintouin importé sur un autre ordinateur, c'était juste pas possible sans magouille, car Internet Explorer ne demandait pas de compte d'authentification, et donc il fallait faire tout ça avec des manipulations ultra pénibles pour pouvoir avoir un semblant de synchro ! Bref, tout ça a été une révolution. D'ailleurs, les extensions sont arrivées en 2010 chez Safari, mais jamais sur Internet Explorer, comme quoi ils n'ont jamais réussi à rattraper le retard qu'ils avaient pris avec le temps ! Bon, pour être franche, Internet Explorer, ils avaient quand même un truc qu'on a plus de nos jours, eh bien les barres d'outils ! Vous savez, ces trucs horribles qui finissaient pour occuper la moitié de l'écran et qui ralentissaient le paresseux qu'était déjà ce navigateur ! Ah, c'était le bon vieux temps quand même, ces barres d'outils ! Internet Explorer a vraiment pâti de tout ça ! Safari certes un peu moins, mais était déjà un navigateur un peu plus de niche au vu de son parc bien plus restreint ! Et c'est donc mois après mois que Chrome a fait son bonhomme de chemin, en prenant d'abord 1% de part de marché au bout de seulement 1 mois d'existence, puis 0,5% de plus mois après mois, pour dépasser enfin Internet Explorer en avril 2016 en ayant plus de 40% des parts de marché ! Ça c'est vraiment gigantesque, avec l'adaptation de Chrome sur les smartphones et l'explosion de ces derniers sur le marché, la tombe du navigateur bleu est scellée, le roi est mort, vive le roi ! Mais alors, est-ce que Chrome est parfait pour autant ? Faut peut-être pas déconner non plus, car il existe plein de défauts qui font que le navigateur rame pour pas mal de raisons ! Déjà oui, c'est pas un mythe, mais Google Chrome explose votre mémoire vive, et pourtant ça n'a pas toujours été le cas ! Car avec le temps, pas mal de fonctionnalités sont arrivées pour rendre le tout plus personnalisable et rapide, mais aussi plus sécurisé ! Par exemple, il va garder en mémoire tous les onglets actuellement ouverts avec une sorte de sandbox pour que chacun de ces onglets soit isolé des autres, ce qui va clairement bouffer de la mémoire, mais il y a aussi toutes les extensions qui sont de plus en plus complexes et que vous avez installées en regardant des vidéos top 5 de Leo Techmaker qui va en bouffer pas mal de cette mémoire vive ! Il existe d'ailleurs des extensions spécifiques à l'économie de cette mémoire, mais qui vont en contrepartie bien sûr rendre l'expérience un peu moins sympa ! En vrai, avant d'en arriver là, préférez fermer les 70 onglets Chrome que vous avez ouverts, ainsi que désinstaller les extensions que vous n'utilisez pas ! Malgré tout ça alors, pourquoi on utilise à utiliser Google Chrome de nos jours, s'il y a des bugs et si ça rame ? Eh bien car il y a déjà l'habitude qui s'est installé, car on sait que ça peut parfois galérer, mais bon ça va, et que finalement c'est un peu comme la bonne vieille voiture des parents qui galère un peu mais qui roule toujours après tant de temps, et c'est donc la solution de facilité, car on va toujours se dire comment ça marchera ! Pour vous dire à quel point c'est ancré dans la tête de tous, y a carrément un gars de chez Microsoft, en pleine présentation d'un de leurs services dénommé Microsoft Azure, qui a téléchargé Chrome car Edge avait quelques soucis, et ça en plein live, car il sait que ça allait concrètement fonctionner… Assez cocasse quand même pour un employé de l'entreprise ! Mais du coup c'est quoi les alternatives récentes si on veut se passer de Chrome et ne pas faire partie de la masse ? Eh bien déjà vous connaissez ceux par défaut, Edge et Safari, car oui vous pouvez les utiliser, et oui vous connaissez aussi sûrement le tristement des fins donc Internet Explorer dont on parlait… Mais bon, ne parlons pas de quelque chose qui fâche ! Déjà car j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet sur ce fameux navigateur, mais aussi car ce dernier est totalement obsolète et remplacé par ce fameux Edge ! Pour parler de cela, les problèmes de compatibilité ont été réglés pour la grande majorité, mais la réputation est toujours là, c'est justement pour ça d'ailleurs que ça ne s'appelle plus Internet Explorer du côté de chez Microsoft tellement la blague du navigateur lent était présente, pour être remplacé par Project Sparta avec Windows 10, ou plutôt Edge en fait vu que Project Sparta était le nom de code du nouveau navigateur ! Avec ce Windows qui était là pour être le dernier, ils ont préféré enterrer tous les mauvais souvenirs du passé, Internet Explorer compris ! Pour ce qui est des alternatives qui ne sont pas par défaut, mais qui sont tout de même connues, il existe Firefox et Opera, qui sont d'ailleurs tous les deux bien plus vieux que Chrome ! Firefox date de 2002 et Opera de 1995 ! Bref, il en existe finalement pas mal d'alternatives, et compliqué de toutes les lister et d'en donner les détails, mais alors pourquoi ce n'est pas un de ces deux là par exemple qui a gagné la course au navigateur ? Eh bien parce qu'ils ne sont pas poussés par le plus gros moteur de recherche au monde ! Et pour en faire la publicité de son navigateur directement sur la page d'accueil la plus vue du web, le fameux moteur de recherche, c'est plus que pas mal ! Et à côté de ça, il n'avait pas la vitesse de Chrome car il souhaitait un peu préserver les ressources du PC, ce qui n'est pas vraiment la priorité chez Google. Car oui, en général, sur Firefox par exemple, votre mémoire vive sera moins mise à mal. Il y a aussi des challengers plus récents qui essaient de concurrencer Chrome comme Brave, qui doit être la plus connue ces derniers temps, qui se targue d'être plus rapide que les autres, mais qui promet aussi une confidentialité des données plus fortes, car c'est vrai que Chrome bon, c'est Google derrière, qui sont champions de la collecte de données, on va pas se mentir, car quoi que vous fassiez, ça sera collecté ! Genre par exemple le pouce bleu que vous avez pas encore mis sous cette vidéo, je le vois, je suis au courant, et je risque d'envoyer ces gars là si vous le faites pas dès maintenant. A côté de ça, ils promettent des fonctionnalités inédites, et c'est avec ça qu'ils veulent détrôner le roi. Comme là, un système de reward des sites que vous visitez en vous mettant des pubs qui rémunèrent le créateur ainsi que vous ! D'ailleurs, je trouve l'idée ultra intéressante et pourrait peut-être éradiquer les bloqueurs de pubs, qui sait, vu qu'ici, même l'utilisateur pourrait gagner un peu d'argent ! Mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo si ça vous bonne, tiens, il suffit juste de me le dire en commentaire ! Oh et d'ailleurs, je le cale juste là, parce que je sais que tout le monde le fait quand ça parle de Brave, mais je vous mets là donc mon code de parrainage ainsi qu'en description juste en dessous si vous voulez tenter l'expérience ! On a jamais trop d'argent pour mettre la daronne à l'abri ! En tout cas, c'est ici une fonctionnalité inédite que n'ont pas les autres navigateurs, un peu comme à l'époque de Chrome qui était arrivé avec le système des extensions qui n'avaient pas les autres navigateurs, l'histoire qui se répète en somme ! Et est-ce qu'on arrivera un jour où Chrome sera battu par ses concurrents en part de marché si l'histoire se répète vraiment ? Faut pas être dans le monde des bisounours, car ça reste Google derrière, le premier G sur GAFAM, autrement dit des géants du web ! Et c'est comme Youtube, ils sont leaders et ils comptent bien le rester et vont y mettre tous les moyens ! Regardez comment ça a été déjà très lent de rendre Windows 10 plus populaire que les anciens Windows, alors que pourtant c'est exactement la même boîte derrière et qui a stoppé le support des anciennes versions ! Vu que là c'est toujours le même navigateur contre des concurrents et pas la même société, ça risque de pas trop se faire, à voir néanmoins à combien ils peuvent monter en part de marché, car c'est ça finalement qui est le plus intriguant de voir si ils vont vraiment réussir à atteindre un petit 100% un jour ! Car ouais j'ai parlé de 70% au début, mais avant comme je l'ai dit on était à 45, 50, 60, et dans un marché pareil, gagner des pourcentages de ce style c'est vraiment gigantesque ! Quand on se dit que la plupart des autres sont à 5, 6, 7%, bah c'est assez fou et assez logique finalement vu que les smartphones Android ont Google Chrome de base, et même maintenant les Chromebooks ont aussi Google Chrome ! Est-ce qu'un jour on arrivera à 80, 90, voire 100% ? Eh bien seul l'avenir nous le dira ! Mais bref, vous de votre côté, c'est quoi le navigateur que vous utilisez d'ailleurs ? Oh et plutôt non, on va tourner la phrase autrement ! Dans un monde où Google Chrome n'existe pas et vous ne pouvez donc pas l'utiliser vu qu'il n'existe pas, quelle serait pour vous la meilleure alternative ? Eh bien dites moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo ! Ah ça serait quand même bien que YouTube pense à créer une petite fonction de sondage ! En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et que vous voulez aussi me soutenir de faire des vidéos sous cette canicule de 90 degrés qui se voit littéralement sur mon visage, eh bien n'oubliez pas le bon pouce bleu de l'amour et n'hésitez pas non plus à venir me suivre sur tous les réseaux sociaux ! Et d'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui ne comprennent pas pourquoi absolument tout le monde utilise Google Chrome et qui s'est donc posé la question et qui cherche peut-être finalement des alternatives ! Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !